Il y a aussi le fait qu'ils cherchent à vendre assez cher maintenant et qu'ils commencent un peu tous à être vaccinés là-dessus. Ouais, donc du coup, ils arrivent peut-être moins à vendre, donc ils en ont un peu marre. Ouais, ça va être cyclique, ça va peut-être repartir un petit peu. Ouais, moi, le prix prohibitif, j'ai vu récemment, c'était justement des silos pour MCP40, je ne sais plus quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Je crois que j'en ai encore sous blister, je vais les garder un peu. Non, ce que je conseillais à François, c'était, on peut les acheter aux USA, enfin au Canada, sur le site américain Bess Electronics, qui est spécialisé à Atari ST. Et ils ont aussi plein de consommables pour les imprimantes Atari 8-bit, qui est aussi à la base de modèles Alpes similaires. Et ils ont des stocks de 4 stylos tout noirs, ou bien avec les 4 couleurs, et je crois qu'ils sont à 8,99 dollars par rapport au prix habituel, c'est acceptable. Pour les adeptes du Do Itiosef, il y a possibilité d'utiliser des stylos billes. En fait, avec un petit adaptateur, j'avais écrit un article dans un mag, et j'avais fait une démonstration, ça marchait pas trop mal. En vrai, j'ai essayé de prendre un big cristal et puis juste de couper, le problème, c'est qu'au bout, là, c'est pas assez large, donc en fait, ça tombe quand ça tourne. Mais au second, ça s'est plus la première. Oui, justement, dans l'article, effectivement, il faut bien choisir le stylo, mais certains marchent. Alors, pas avec les big, mais je ne sais plus, j'avais trouvé des bouts de des stylos billes qui fonctionnaient. Alors, sinon, il y a quelqu'un qui avait fait un truc imprimable en 3D, justement. Oui, il y en a qui marchent pas mal, j'en ai essayé. Il y a aussi le point faible de ces petits imprimantes MCP40, ce sont les petits pignons. Donc là, c'est pareil, pour les restaurer, j'avais trouvé une technique décrite dans le mag. Je vous laisserai découvrir. La base, c'est d'utiliser un petit touret et puis un fer à pistolet à souder. Et la technique, c'est une sorte de refusion locale du pignon. Et ça marche super bien. Ah, faire un air chaud. J'ai dû refaire comme ça 5 ou 6 pignons, parce qu'en fait, c'était des seuls qui étaient en panne. Et voilà, donc ça, c'est pareil, un article dans le mag à lire pour ceux qui veulent se lancer dans la restauration des petits pignons. Le site dont je parlais, on a aussi des originaux en plastique. Et François m'a donné un lien l'autre jour sur eBay, où on en trouve en laitant. Et j'ai vu qu'il y en a imprimé en 3D en résine aussi. Que l'impression 3D classique avec du filament, c'est pas assez précis. Par contre, en général, les imprimantes résines, elles sont assez précises. Mais non, j'avais pas pensé. J'avoue que j'aurais pas forcément essayé le coup du... C'est avec un fer à air chaud, en fait. Non, non, c'est en fait... Moi, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main. Donc, c'est un pistolet à souder. En fait, j'ai monté le pignon sur une sorte de mini-touret, en fait. De mini-touret, un truc de modélisme. Et ensuite, le pignon est monté sur un forêt. Donc, parce que une tige avec un diamètre métallique. Et pendant que le pignon tourne, en fait, il y a deux parties. Il faut regarder un peu la description dans l'article. Je viens appliquer, donc, la pointe du pistolet à souder sur l'axe métallique. Et donc, du coup, ça fait chauffer l'axe métallique qui vient refondre localement le pignon. Alors, en fait, il y a le pignon, il est pris, si je me souviens bien, à l'extérieur, dans un petit mandrin. L'autre côté, il y a l'axe intérieur qui est le forêt. Bon, il faut surveiller, en fait, juste le changement de couleur du pignon local. Arrêter la chauffe et ça plus viole localement l'intérieur qui est fissuré et ça marche super bien. Vu que tu parlais des 100 potentiels oriciens d'un jour, là, récemment, je pense qu'on a quelqu'un qui devrait être oricien au Noris Causa, c'est Maxime Croisé. Le gars qui fait la conservation des bouquins sur Amstrad, qui nous a scanné plus d'une cinquantaine de bouquins oriques ces derniers mois, il a fait un boulot de malade. Même sur Amstrad, c'est phénomène ce qu'il peut scanner, ce type. Je ne sais pas avec quel matériel il fait ça, mais c'est monstrueux. Il a un scanner spécial à plat qui a la vitre qui va jusqu'en bordure et qui est conçu pour que tu puisses mettre le bouquin à l'angle. D'accord. Ce qui fait que la page est bien à plat, ça ne défonce pas au maximum, ton livre est à 4h30 ouverts et c'est parfaitement à plat et c'est super rapide. Parce que tu n'as pas besoin de refermer une porte par-dessus. Le truc de contrat est bien fait. Ce qui fait qu'il peut y aller rapidement, pouf, tourne la page, plouf, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. J'ai une question qui est sûrement pour Canet. J'avais fait une vidéo sur les joysticks et j'ai plein de gens qui m'ont posé des questions. Où est-ce qu'on peut trouver des interfaces ? Je leur ai conseillé à tous de faire l'interface Tingy. Ça marche bien, c'est facile à faire. Même un manchot aveugle peut souder ça. Mais forcément, la question qui arrive, c'est, ouais, mais en fait, des jeux IJK, on les trouve où ? Donc, je sais qu'au niveau du mag, il y a plein d'articles sur Shoot Again, rajouter le support joystick. Je sais qu'il y a ISS qui a fait plein de versions. Ce n'est pas clair si ça marche avec toutes les IJK ou uniquement avec l'interface égoïste. Mais est-ce qu'il y a un endroit, quelque part, où il y a des compilations de jeux déjà patchés pour IJK, facile à utiliser ? Sur le site MySilision, ils ont fait une compilation. Donc, ils sont amusés à chercher des jeux qui marchent avec l'interface IJK. Il y a toute une compilation qui a été faite. Tu pourrais mettre le lien sur le chat ? Ouais, ouais, il faudrait que je mette le lien. Par contre, concernant ISS, les jeux qui ont été adaptés pour l'interface égoïste, je crois, je n'ai pas essayé, mais ne marchent que avec l'interface égoïste. Moi, il me souvient que la... C'est ce que j'ai compris. Ouais, mais il me souvient que... Il y a une partie de jeu qui est dédiée à son interface. Il y a une partie de jeu qui est... Il y a deux compils de jeux qui sont faits pour marcher avec une interface IJK, mais je n'ai pas vérifié. En fait, les jeux qui existaient déjà avant fonctionnent avec tous les IJK, on va dire. Mais ce que lui a adapté, c'est uniquement avec l'égoïste. C'est marqué sur son site, c'est marqué comme ça. Si, c'est vrai, il y a un lot de chargement avant qui check qu'effectivement, tu as son interface IJK. C'est probablement juste un truc de timing spécifique. D'ailleurs, j'ai prévu si un jour j'ai le temps, probablement pas, de tous les craquer. Parce qu'en fait, il a dit que la raison pour la protection, c'est qu'il n'y a pas fait beaucoup de temps. Et qu'il vend son interface, et en gros, il a dit que c'était pour être dans l'esprit de l'époque où tout était protégé. Donc, moi, en étant dans l'esprit de l'époque, tout devait être craqué. On est tous contents. Donc, et normalement, si c'est le code qu'il y a le même, il suffit de craquer un jeu, de faire une reconnaissance de motifs, et après, on les craque dix à la douzaine. Il n'est pas tout à fait dans l'esprit de l'époque, parce que sinon, il vendrait son interface beaucoup plus cher. C'est vrai qu'on n'a que ça à faire, de craquer des trucs. L'interface Stingy, en fait, j'ai fait en sorte qu'elle… Enfin, moi, mon principe, c'est qu'il faut que tout soit open, compatible, enfin voilà, tout ouvert. Et la Stingy, en fait, elle a un petit inconvénient, c'est qu'elle est tellement présente, on va dire, sur le bus, que si le jeu n'est pas IJK, ça peut perturber, quoi. Mais tous les jeux IJK de l'époque fonctionnent sur Stingy. Donc là, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Oui, je vais tester, d'ailleurs, c'est ce que je recommande. Alors oui, ça ne fait pas les jeux à deux joueurs, mais alors le nombre de jeux à deux joueurs qui jouent au joystick, ça se contre sur le nombre de gaz du Google Meet. Tout à fait, oui. Et pour ceux qui veulent programmer, il y a une entrée supplémentaire pour la deuxième gâchette des manettes Amstrad, donc accessible. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit, Mickaël. Moi, je n'ai rien dit, c'était Simon qui disait qu'on entendait un petit peu des… Oui, je disais que tu as de l'auto-tune sur ton micro. Oui, parce que je fais aussi de la chanson aussi. Bon, l'orique, l'orique. Voilà, allez, on est parti. Donc, je vais vous présenter ce qu'on a fait avec Christian. Alors, je crois que Christian n'est pas là. Non, pas lui. Encore, mais en fait, je peux vous présenter ce qu'on a fait sur l'orique, c'est la carte Twilight, en fait. Donc, c'est la dernière, parce qu'en fait, j'essaye de faire tous les trois mois, en fait, des releases avec des nouveaux trucs. Donc, en fait, je ne connecte pas spécialement, j'essaie d'en profiter surtout pour le meeting orique, surtout, comme ça, c'est un truc oral et un peu plus dynamique. Mais c'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude de communiquer en grande pompe sur les forums. Donc, bon. Donc, en fait, c'est la prochaine version. Enfin, on a fait pas mal de trucs. Donc, pour rappel de la carte, en fait, le B6, c'est de tout démarrer en une seule carte sur l'orique. C'est-à-dire, en fait, comme j'avais dit déjà, éviter le bordel sur le bureau, quoi, comme certains peuvent l'avoir souvent avec le lecteur disque, le bidule, le machin, enfin, moi, j'en passe, quoi. Donc, en fait, les objectifs de la version, c'était pas mal de fixes de bugs. Après, en fait, du coup, il y a des trucs dont je n'ai pas parlé. Donc, du coup, ça a peut-être une surprise pour certains. Mais, en fait, par exemple, je travaille sur l'armée de simplifier, en fait, les accès, en fait, au hardware de la carte, notamment pour les banques. Après, il y a eu l'immigration de RécuTron, en fait, avec les systèmes de banque qui a été faite. Donc, par contre, c'est pas dispo dans le repo GitHub officiel, mais c'est pas diffusé. Il n'y a pas eu de compilation Windows depuis, je crois, février 2021. Après, ce qui a été fait, c'est un format de relocation de binaire en runtime. Amélioration de RICS-CFG pour, en fait, faire quelques trucs supplémentaires. Donc, juste après, en fait, il y aura une version démo, mais j'essaie de poser un peu ce qui a été fait. Donc, bon, barre de progression, chargement des biais, enfin, j'ai changé d'éluction, et après, la possibilité du flush de banque. Affichage plus explicite de certaines banques quand le storage est inaccessible, avec sans S, pardon, pour la faute d'orthographe. Enfin, en fait, parfois, les messages n'étaient pas spécialement clairs. Le pro-concept de l'utilisation d'un hub USB, mais là, je ne le présenterai pas parce que je n'ai pas fini, mais en fait, en gros, c'est pour dire qu'on peut plugger un hub USB module au fait qu'il faut écrire les drivers de chaque, des devices USB. Après, j'ai fait une sorte de système D qui permet de démarrer des choses supplémentaires. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on démarre la machine, en fait, et c'est assez simple, on fait un peu ce qu'on veut, et après, on peut faire un système plus évolué, que je m'envoie juste après. Et après, simplification, l'usage de certaines commandes. Donc, en fait, il y a un an, j'avais montré l'utilisation des banques. Et en fait, je pense que ce n'était pas spécialement clair, puisqu'en fait, ce que j'avais fait, j'avais fait les outils de manière assez simplifiée, où en fait, on basculait par sept de quatre banques. Et en fait, ce n'était pas spécialement clair en termes d'utilisation, même si moi, je savais comment ça marchait. En fait, ce n'était pas spécialement clair. Donc, j'ai essayé de simplifier ça. En fait, pour rappel des banques, en fait, il y a 512 kilos de RAM sur la carte, et 512 kilos de ROM. Et en fait, c'est découpé en 32 banques de 16 kilos pour les proms. Et pareil, en fait, en RAM, il y a 32 banques de 16 kilos aussi qui sont découpées. Donc, en fait, ça fait de le RAM un peu comme sur Telestra. Sauf que sur Telestra, en fait, on va dire, il y a du banque, si on compte la RAM Overlay, il y en a 64. Donc, en fait, du coup, je les ai numérotées, et en fait, j'ai fait les outils un peu de manière un peu plus simple. En gros, de la banque 1 à 32, c'est les banques ROM, et de la banque 33-64, c'est les banques RAM. Donc, en fait, les banques de l'EPROM, en fait, elles sont programmées en ligne de commande. Mais par contre, c'est utilisable par bloc de 64 kilos. En fait, il faut à chaque fois charger 4 banques de 16 kilos parce qu'en fait, les outils ne gèrent pas pour l'instant la banque de 16 kilos. Ça pourrait être fait, mais en fait, la contrainte surtout, c'est que le chiffre que j'utilisais pour l'EPROM, c'est des blocs de 64 kilos. Donc, en fait, pour reprogrammer, il faut flusher les blocs de 64 kilos pour réécrire dessus et en fait, ça pourrait très bien gérer différemment en fait, en fluchant et en réécrivant les banques et en réécrivant uniquement celles qu'on veut modifier. Mais ça, c'est l'outil qui ne le fait pas. Donc, en fait, à chaque fois, on va prendre 4 banques de 64 kilos. Et après, en fait, les banques de 33-64, c'est moins contraignant puisque c'est des banques de RAM. Donc, du coup, c'est accessible assez facilement. En fait, banque par banque, on peut mettre ce qu'on veut. Je parle de banque, mais en fait, les outils sont assis pour charger ce qu'on veut. Si on veut charger un fichet texte ou peu importe, c'est largement possible. En fait, il n'y a pas de vérification. Comme je l'avais dit, en fait, les deux seules contraintes pour que ça marche, en fait, la carte, il faut que la banque 7 et la banque 5 soient dispo parce que la banque 7, c'est le carnel. Et la banque 5, c'est le cheval, en fait, avec des outils qu'on va avoir pour que le système démarre. Et je précise, parce que souvent, on a posé la question, pour démarrer, il n'y a pas besoin d'avoir la carte SD ni la clé USB. C'est-à-dire qu'en fait, le système doit démarrer sans ça, même si, en fait, après, quand on n'a pas le storage, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas démarrer des jeux et des trucs comme ça. Donc, en fait, il n'y a pas de prérequis au niveau du device. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de présence pour que la carte démarre. Mais en tous les cas, il faut au moins que les banques 7 et 5 soient faites. Donc, ça veut dire que les fausses manipsent sur un outil, surtout sur XCAG, il faut faire attention, on peut pas faire un peu de convo, ça peut se rattraper. Par contre, ces banques-là, en fait, si on les fusille, il faut ressortir le programmateur des promos. Parce que là, en fait, on a aussi l'idée d'ouvrir tout le paquet. Donc, suite à ça, il y a eu l'outil qui s'appelle Banque, qui permet de voir la dispo des banques, qui a été largement réécrit pour voir, en fait, toutes les banques avec leur signature. Donc, en fait, comme je dis, il y a fichage linéaire. En fait, après, je n'ai pas monté grand-chose, parce que sur ces PC, en fait, ils ont le même outil. On peut se monter sur le fonctionnement sur ces PC, puisqu'en fait, ils ont une flopée d'extensions qui fonctionnent comme ça par overlap, comme les rampes de banque, en fait, ils ont énormément d'extensions, et en fait, ils ont les outils, et donc je me suis beaucoup inspiré de ce qu'ils faisaient. Donc, en fait, avant, il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'une manière, j'avais présenté l'outil Twill qui permettait de basculer des sets de banques, et ça, maintenant, ça a disparu, parce que maintenant, l'outil Banque permet de le faire, et en fait, on voit toutes les 64 banques d'un seul coup. Après, en fait, on a... Voilà. En fait, toutes les ROMs, toute ma de ROMs, on peut mettre des commandes dedans, mais en fait, toutes ces commandes-là sont accessibles, en fait, c'est-à-dire que si on définit une commande Toto dans une banque, qu'en fait, on pourra la lancer en ligne de commande, à partir du moment où ça respecte bien la signature de la banque ROM, pour que ça soit utilisable sur la ligne de commande. Je n'ai pas spécifié, mais pourquoi, en fait, j'ai choisi que de mettre tout ça en ROM et en RAM, notamment le carnet et le shell, c'est pour des questions d'exécution, enfin, de rapidité d'exécution, puisqu'en fait, c'est en ROM, c'est dispo, il n'y a pas de temps de chargement, donc en fait, ça impose, par contre, de mettre à jour, une fois tous les trois mois, enfin, en ligne de commande, le truc, enfin, les deux banques, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir deux banques, en fait, qui sont en... ça, et instantané, quoi. Donc, c'est pour ça que, quand je fais les présentations sur l'ORIC, en fait, c'est vraiment la vitesse réelle. En fait, je n'ai pas voulu faire comme ceux qui connaissent l'UNIX sur CPC64, où, en fait, si vous voyez des démos, en fait, donc, déjà, c'est sur 10, ce qui est après, c'est en mémoire, aussi, de ce que j'en sais, donc, en fait, la mémoire est beaucoup rognée sur... enfin, sur CPC64, donc, en fait, le choix, c'était en fait, faire de la ROM, voilà. Donc, après, les missions, comme je l'ai dit, les missions des banques sont disponibles sur l'ORICUTRON, donc, c'est-à-dire qu'en fait, on dispose d'en RICUTRON. Après, donc, comme j'avais dit, j'ai fait une sorte de système D, alors, c'est évolué, entre guillemets, parce que ça gère un seul truc pour l'instant. En fait, système D, dans la logique, c'est que ça démarre, en fait, sous Linux standard, en fait, ça démarre un peu tout ce qu'on veut, on peut configurer des trucs pour que ça démarre au démarrage de la machine. Donc, ça, c'est une ROM, il n'y a pas besoin de l'avoir... Enfin, quand on démarre la machine, on n'est pas obligé de l'avoir, en fait. Ça peut toujours fonctionner, le RIC peut toujours fonctionner sans. Par contre, en fait, il y a possibilité de faire des trucs un peu plus évolués. Enfin, pour l'instant, c'est le chargement des ROM, enfin, des banques dans... Alors, si j'ai fait ça, parce qu'en fait, c'est un peu laborieux, parce qu'en fait, avant, il fallait utiliser link par commande, par commande, au RICCFG, il fallait charger une ROM à la fois. Et là, en fait, du coup, j'ai fait un truc un peu plus simplifié pour, en fait, charger les ROM qu'on veut, quoi. Parce qu'en fait, là, le gros focus, là, ce qui est fait ce dernier mot, c'est surtout le système de ROM et de banques, de lancement de banques et tout. Après, alors, nouveau fichier de format binaire en logation dynamique. Alors, ça, c'est Christian qui avait fait le format. Moi, je l'ai implémenté, alors on n'a pas totalement terminé. En fait, le démarrage d'un binaire, en fait, l'appartement est le bon format. En fait, il y a une relocation dynamique au runtime, donc, du binaire, ce qui fait qu'il peut s'expliciter en fonction de l'endroit où on veut. C'est-à-dire que, en fait, en gros, le fonctionnement, c'est qu'il y a un malloc qui est fait, le process démarre, il y a un malloc qui est fait, et en fonction de l'adresse qui est renvoyée, en fait, ça va reloger le binaire pour qu'il tourne, en fait. Voilà. Donc, là, je peux en parler du format, en fait. Moi, j'ai fait un autre format, mais je ne l'ai pas fini. Ce que proposait Christian, c'est plus que de faire le format O65 et de faire, en fait, un système de relocation, en fait, ou la table de relocation, en fait, c'est un bit field, en fait, qui correspond à, donc, un huitième, en fait, du programme final. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on regarde pour chaque octet s'il doit être modifié ou pas, et en fait, il y a un bit, qui est actif si, en fait, on doit reloger cet octet-là. En fait, ça fonctionne comme ça. Donc, la finesse de plage, c'est de 56 octets. C'est-à-dire que si on reloge, on ne peut pas faire 850, par exemple. Parce que cet effet, on pourrait le faire très bien, mais simplement, ça prendra plus de temps, ça sera probablement plus gros. Comment dire ? Le bit field, ça sera probablement plus gros, en fait. Enfin, en tout cas, ma version, en tout cas. Parce que ma version, en fait, ça a été un peu différent. c'est de faire des offsets, de dire quel était l'offset qui était modifié. Et donc, avec ce format, ça peut faire des gros binaires. Enfin, surtout la table. Donc, on est resté assez simple pour avoir l'occasion. et donc là, on n'a pas totalement terminé. Mais en fait, en gros, on prend deux binaires, assemblés en 800, en 900, on fait un diff. Et après, à partir de ça, en fait, on est capable de sortir un bit field. Et du coup, après, dans le header, on dit que l'adresse assemblée attend et que l'adresse du bit field a tel endroit. Et en fait, à quoi tu reloges ? Je rentre un peu dans les détails, mais c'est pour les curieux, pour ceux qui veulent savoir comment ça marche, pourquoi on n'a pas choisi le format O65 ? C'est parce qu'O65 est beaucoup plus gros, à charger. Après, comme je l'ai dit en introduction, l'objectif, c'était aussi d'avoir l'ORIC qui se transforme un peu en tout. C'est-à-dire qu'en fait, la fois derrière, j'avais des jeux basiques Atmos, en fait, base des cartes aux jeux sticks en modification, que je n'ai pas été pas prévu pour. En fait, après, j'ai montré qu'on peut me ranger le cumulus dessus. En fait, l'idée, c'est d'avoir un truc où on peut démarrer un peu ce qu'on veut. Donc là, ce qui a été fait, comme j'ai dit, c'était sur les banques. Donc en fait, là, je vais vous montrer dans la démo qu'on l'ORIC a de moi, je peux le transformer en ce que je veux, comme je l'avais dit déjà il y a un an. Simplement, là, j'ai un peu plus formalisé avec les outils. Donc en fait, on peut démarrer tout ce qu'on veut un private, on en parle peut-être en fait du coup, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas ça. Donc, j'ai passé à la démo. J'ai raté le partage. Est-ce que vous voyez l'écran de l'ORIC? Oui. Parce que moi, je ne le vois pas sur mon ordi, pourquoi moi, je ne le vois pas. Vous voyez vraiment l'ORIC et tout, mon écran d'ORIC. Oui. Moi, je ne le vois pas. Moi, je ne vois rien. Est-ce que je ne sais pas après, il faut que tu manes plein. Est-ce que il faut que tu choisisses la présentation de la fenêtre, je pense, d'où qu'elle. En fait, il faut s'excliner mon autre login. Est-ce que je suis connecté ? Ah non, je suis connecté deux fois et en fait, il y en a un où vous voyez des hélicoptères et un deuxième vous devez voir l'ORIC en fait et je pense qu'il faut agrandir cette fenêtre-là. Ah non, je vais te mettre dans People et sélectionner celui où le microphone était caché et faire pin. Pin to swing. Et pas gré, ouais. Et pas gré. Les deux logos sont des hélicoptères. Ouais, mais par contre, on voit quand même la vidéo quand même. Oui, on aperçoit dans la vignette. On le voit dans la vignette. Oui, la vignette, si tu la mets en pin, tu la vois en grand. Exactement, ouais. Pour ceux qui n'arrivent pas, vous verrez dans deux semaines. Alors, donc c'est bon pour tout le monde, vous voyez l'écran. Ouais, ouais. Ouais. donc bon, j'ai un petit contre-temps, j'aurais dû préparer un petit peu plus à la démo, mais en fait, on va essayer de faire, j'espère que je n'ai pas me planter, je voulais présenter un truc, mais bon, c'est notamment en fait l'affichage, en fait avant quand le device n'était pas accessible, en fait, ça mettait que le contrôle USB n'était pas dispo. là, j'ai mis une IO error en fait à l'affichage parce que ce n'était pas spécialement clair. Ça, je ne vais pas le présenter parce que ça n'a pas spécialement d'intérêt. Alors, en fait, comme je le disais au niveau des banques, alors, c'est pas très... Donc, en gros, l'outil banque, en fait, ça permet de voir toutes les banques dispo. Donc là, en fait, vous voyez que c'est un peu le bordel, en fait, j'ai affiché 64 banques, c'est un peu le bordel puisqu'en fait, il y a des banques qui semblent avoir des trucs. C'est tout simplement parce qu'en fait, on essaie d'aller lire la signature à tel endroit et en fait, c'est des roms qui contiennent n'importe quoi. Potentiellement, ça peut afficher n'importe quoi comme signature. Donc là, si je refais, en fait, on peut faire l'espace. En fait, on voit les banques, donc les banques. Donc là, on ne les voit pas toutes parce qu'en fait, c'est des banques qui sont pratiquement au bon format mais il manque un petit truc. Mais en fait, il manque, par exemple, la 34 et 35, c'est parce qu'en fait, voilà, elle est presque comme au format, c'est-à-dire qu'en fait, sur un octet particulier, il y a en fait un zéro qui traîne et donc on considère qu'il n'y a rien dedans. Donc en fait, pour voir toutes les banques, il suffit de faire un tiret A et là, on va voir la banque 34 et la banque Comal. Donc là, maintenant que je vous ai montré qu'il y avait donc 100, alors là, en fait, j'ai fait banque mais simplement, il n'y a pas la 64e qui s'affiche parce qu'il n'y a rien dedans. Là, on a donc de 32 à 36 les banques RAM. Donc là, je vais les flusher. Donc en fait, en gros, il y a une commande qui est nouvelle en fait et donc là, je suis en train de tout flusher toutes les banques. Enfin, banque RAM, pardon. Et là, en fait, en gros, je n'ai plus que les 34 de la 1 à la 32 qui s'affiche en sachant qu'en fait, ça, c'est toujours l'épreum parce qu'en fait, on n'a pas flusher les épreum. Donc ça, je ne vais pas le faire, je vous le montrerai peut-être à la fin. Et là, maintenant, en fait, on voit qu'en banque 7, il y a le kernel. En banque 6, c'est une RAM basique spéciale qui a fichu pas signature parce que c'est une RAM qui permet de tout démarrer. Et après, il y a banque 5 qui est Shell et après la banque 1 mais ça, en fait, ça bougera, c'est Systemd. Donc, si je vais dans ETC Systemd je fais un 4 de banque. là, en fait, ici, j'ai un fichier conf qui définit toutes les ROMs que je chargeais. Donc, en fait, j'ai mis des labels, alors c'est des fichiers pour any. En gros, en fait, on définit le label, donc là, par exemple, vous voyez un private avec le pass et en fait, le pass de la ROM. Donc, tout va être lu sur SD card ou sur la clé USB avec le libellé. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Maintenant, ça, c'est Systemd. Donc, en fait, je lance Systemd et là, en fait, il va les lire toutes les confs. Alors là, le premier fichier que j'ai mis, c'est des flat 1.13 et là, on est en train de me loader toutes les ROMs que j'ai définies. Donc, en fait, c'est un truc mais rapide et lent à la fois parce qu'en fait, ça lit 16 kilos et après, ça les redéplace en mémoire donc ça dépasse 32 kilos à chaque fois et là, j'ai chargé toutes les banques qui étaient définies dans le fichier. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, de la banque 33 à la banque 64 donc en fait, là, je n'ai pas introduit 32 banques mais j'en ai introduit je ne sais pas combien et bien, en fait, je vais charger les banques et donc ça va faire que par exemple, la déflate, en fait, la banque 33, ce n'est pas spécifiquement clair il faudrait que je l'écrive un peu plus lisible de manière plus lisible mais là, en banque 33, donc j'ai mis déflate donc si je tape banque 33 et bien là, j'ai démarré déflate. Donc après, je peux vous faire la liste après, l'exemple type, alors ça, c'est une rome de Christian qui n'a pas terminé c'est en fait le langage comal qui permet de faire du comal alors je ne connais pas très bien en fait le truc mais là, voilà, par exemple, j'ai démarré la banque 34 et donc si je fais banque 45, je ne sais pas ce qu'il y a dedans là, c'est la banque, je ne sais pas quoi ça c'est 132 donc si je reviens là, attendez, est-ce que qu'est-ce que après par exemple en fait, ça doit être la banque, alors c'était la banque quoi, c'est des web, je sais ce que j'ai dû charger, si je charge à 47, je ne sais pas, ou plus ce qu'il y a dedans, parce que je n'ai pas compté mes banques, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, il n'y a rien du tout, donc c'est banque 46 voilà, donc là j'ai démarré une rome Atmos, une rome au basique 1, par contre, c'est une rome non modifiée, donc il va taper sur le fichier système de cassette audio, en hardware, donc après, par exemple, pour les auric qui ont des, enfin, qui ont fait la modif pour la rome Maestro, enfin surtout les deux PSG puisque ça existait avec BB5, et bien la possibilité de démarrer la rome Maestro, alors je ne sais plus Maestro, je ne sais pas combien, mais bon, ça va être là, il faudra que je vérifie, bon 44, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, voilà, enfin si c'est, voilà, la banque Maestro 44, donc là, ce que j'ai montré, c'est qu'on est capable donc de charger, on prend une rome qu'on veut, en sachant que c'est des romes, en fait, stand-alone, là, ce que j'ai montré, on peut très bien charger d'autres romes qui sont des romes persos, pour apporter des, des commandes supplémentaires, donc par exemple, j'avais présenté Monitor, en fait, qui permet de faire du hack un débuggeur et tout, après, il y a Christian qui a fait le Force, et bien ça, pareil, on peut les charger, par contre, celles-là, elles importent une commande, enfin pour Force, ça apporte la commande Force, et après, la commande, enfin la rome Monitor, elle apporte la rome Monitor, quoi, donc là, voilà, donc en fait, là, maintenant, j'ai beaucoup simplifié les choses, en fait, avec l'outil banque, en fait, là, maintenant, bon, le problème, c'est qu'on ne voit pas les signatures qu'on fait de banque, c'est essayer de trouver des signatures, des roms, et comme c'est des roms, en fait, qui sont, qui n'ont pas été faites à l'époque, voilà, avec des signatures, en fait, on a des trucs vides, en fait, le code essaie de lire des signatures, mais il ne les trouve pas, donc il a fini, après, je vous montrerai peut-être, comment après, dégager les roms, qui sont, par exemple, de 13 à 23, je vous montrerai peut-être après, parce que j'ai un peu le temps, je ne sais pas, mais en fait, il est possible aussi, de réduire les signatures, un peu l'affichage de ces banques, c'est-à-dire qu'en fait, il ne peut plus avoir la 13 à 23, puisqu'en fait, on peut charger des roms vides, comme ça, les signatures disparaissent, et donc ça fait un truc un peu plus profond, et donc, j'ai passé un autre truc, que je n'avais pas évoqué, mais j'ai montré en vidéo, parce que, enfin, j'ai montré, enfin, j'ai envoyé sur la chaîne YouTube, ça, en fait, c'était sur le forum SEO, on parlait de je ne sais plus trop quoi, et en fait, du coup, ça m'a rappelé qu'en fait, Jonathan Bristot avait fait les fichiers au SID, qui permettait de démarrer, en fait, des musiques comme Orson 4, en fait, enfin, des musiques SID, mais simplement, c'est un peu particulier, puisqu'en fait, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est le music SID, en fait, il y a dedans, il y a le player et la donnée, et en fait, ce que faisait Jonathan, c'est qu'il lançait le, donc, un fichier SID tel quel, et après, en fait, comme les entrées sorties du SID, c'était en plage, enfin, en rameau verré, on va dire, en fait, en CDF, je ne sais plus trop quoi, en fait, en gros, ce qu'il ne faisait pas, en fait, il récupérait le contenu des registres qui étaient censés être écrits dans le SID, pour après, les balancer au PSG, et en fait, c'est pour ça qu'il y avait besoin d'un système de, enfin, un lecteur de disquettes pour pouvoir, en fait, démasquer la ROM, pour afficher la RAM, et ensuite, vous pourrez jouer son fichier SID. En fait, donc, avec la carte, avec le firmware qui est sorti, là, le 2, enfin, qui est sorti il y a quelques mois, en fait, maintenant, il est possible, en fait, de faire la même chose. Donc, je l'ai montré à la vidéo, mais je vous l'ai montré, donc, en gros, normalement, pour que ça marche, il faudrait démarrer, le CEDORIC, pour que CEDORIC, en fait, fasse des manipulations sur la page 4, pour pouvoir, en fait, changer la routine qui, qui, en fait, passe en RAM Overlay, parce que j'attends utiliser cette plage-là pour passer en RAM Overlay, donc, moi, il y a juste un page qui a été fait, enfin, un fichier TAP, qui charge, en fait, justement, cette section-là. Alors, c'est plus ce que j'ai fait. Pardon ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Regardez. Alors, ça y est bien. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, peut-être une fois, parce qu'en fait, il y a encore plein de bugs, je ne vous cache pas. Là, le petit son qui arrive quand on démarre à la ROM, c'est parce qu'en fait, en gros, quand la ROM démarre, en fait, elle va lire un octet en page 2 et en fait, comme elle n'attend pas ce qu'elle ne voit pas, elle ne voit pas certains trucs, elle fait du son et tout, donc, il faut le dégager. En fait, il y a un truc, il faudrait que je flush, en fait, avant d'y mettre la ROM basique et je ne le fais pas. Donc, parfois, ça fait le son, parfois pas. Bon, ça, c'est encore un détail. Donc là, j'ai chargé juste le patch et après, je fais, alors, j'ai pu répéter. Voilà. Bon, par contre, je ne peux pas entendre le son, je vais le mettre. Voilà, je ne vais pas vous mettre toute la musique, voilà, je ne vais pas vous mettre toute la musique, mais voilà. Donc, j'ai fait toute la démo, j'ai essayé de faire rapide. Voilà, j'ai essayé de vous présenter, en fait, ce qui a été fait sur la partie banque, donc, pour pouvoir démarrer les ROM et les charger, fin simplement. Je n'ai pas montré leur relocation parce que c'est peut-être terminé, avec Christian, on a changé 2-3 trucs pour que ce soit clair et après, donc, aussi des tout quoi. Et là, après, je me suis fixé d'autres trucs dans les 3 prochains mois, je n'en parle pas, voilà, mais il y a des nouveaux trucs. Je n'ai pas pu finir certains trucs dont je ne les présente pas. Et voilà, en gros, c'est tout ce que j'ai à présenter. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si il y a des questions. Vous avez fait des calculs de taille pour la table de relocation entre le 1 sur 8 et le stockage d'offset ? Oui, en fait, alors, l'offset, c'était plus compact, mais moi, mon format était assez simple, en fait, qui ne pouvait pas marcher parce qu'en fait, l'offset, je calcule sur un octet. Et donc, du coup, quand tu as, alors, ça marche pour les programmes assembleurs, quand ils sont compacts, par contre, des programmes C, quand on fait l'offset sur un octet, en fait, parfois, on dépasse les 56 valeurs. Donc, en fait, il fallait refaire un nouveau format et tout, donc on a un peu laissé tomber pour l'instant. Sur les tests que j'avais fait à l'époque, en fait, si on repasse dans les historiques, la bidouille de faire l'assemblage à deux adresses et d'avoir la différence, un truc que j'avais déjà fait il n'y a plus de 10 ans, c'est juste que je n'avais jamais sorti de truc. Dans mes tests que j'avais fait, c'était qu'en fait, l'offset, je le stockais sur 7 bits et si la valeur était au-delà de 7 bits, je rechargeais un autre octet pour obtenir les offsets longs. D'accord. Et ça marchait pas mal parce que le truc sur, on utilise un truc de, ouais, en gros, un bit field pour indiquer 8 octets, c'est une perte de mémoire fondamentale. Et ce que je faisais, c'est que je mettais ça à la fin de l'exécutable, là où normalement il y a la BSS et après avoir fait la relocation, j'effaçais ça. Oui, normalement, une fois qu'on a chargé le binaire, on n'en a plus besoin. Voilà. Oui, mais en fait, en fait, alors ça, je ne vous cache pas que le flush de la table, en fait, à la fin, ce n'est pas fait. Il faudra que je le fasse. Dans cette version-là, ce n'est pas fait, le flush de la table, donc c'est toujours président pour que je le flush. Mais bon, ça, c'est prévu. Mais au niveau des formats, on a fait, en fait, on a fait deux tests avec Christian, le bit field et après, la valeur absolue, comme je l'ai dit, la valeur relative. Et sinon, je ne sais pas si tu as vu ce qu'on écrivait pendant que tu parlais. Essayez pas d'optimiser la relocation pour obtenir la relocation à l'octet près. Ce serait une très, très, très mauve idée. Relocation à la page uniquement. Sinon, c'est impossible de débuguer le code qui utilise qu'une seule page en partant du principe que les données sont alignées sur un multiple de 256, etc. Ça marcherait avec du code en C, mais le code assembleur, il a explosé. Non, en fait, effectivement, on ne l'a pas fait. Pour rester question aussi de rapidité d'exécution, enfin, au runtime, parce que c'est assez rapide et ce que je vous ai montré, je charge 40 kilos en moins d'une seconde. Mais bon, en fait, du coup, avec le runtime, je ne voulais pas rajouter en plus un petit peu de latence. Donc, on n'a pas fait ça. Et qu'est-ce que je vais dire ? Le format de relocation, peut-être qu'on pourrait le retravailler, puisqu'en fait, ce qui est produit dans le header, c'est d'avoir plusieurs formats de relocation. Donc, en fait, on a une version 1, une version 2, et le kernel, il va lire telle version ou telle autre. Je ne vais pas dire que c'est expérimental, mais en fait, on s'est basé sur ce format-là. Après, ce n'est pas fermé du tout. Deuxième cas, sur l'histoire des bugs, alors, j'ai le problème dans le kernel puisqu'en fait, je fais beaucoup de ma loc à droite et à gauche et quand il s'agit de débuguer des trucs, parce que c'est un vrai process qui démarre en fait. Donc, en fait, il y a plein de pointeurs, de pointeurs, de pointeurs. Et autant dire que quand il s'agit de débuguer des trucs, heureusement que j'ai le débuguer et que trompe parce que sinon, c'est impossible. Sur machine réelle, j'ai tellement de pointeurs qui vont dans tous les sens pour le false descriptor. Enfin, c'est horrible. Quand il y a un bug dans le kernel, il faut vraiment s'accrocher. Et T-Maloc, c'est des Maloc 64K ? Ou bien ça supporte la pagination ? Non, ça ne supporte pas les banques. Parce que ça, c'est un truc qui serait faisable. À l'époque, quand j'utilisais le bon vieux Borland, c'est plus plus, trois points, je ne sais plus trop quoi, en DOS 16 bits, il y avait le mode Farpointer, où tu pouvais faire des allocations quand tu ne pouvais pas allouer plus de 64K, mais tu pouvais allouer largement plus que ce qu'il fallait. Et tous les accès à cette mémoire-là, en gros, ça passait par un mode spécial qui s'était la page. Donc, ça serait probablement faisable avec votre système d'avoir des allocations lentes, mais dans des pages externes. Et en fait, avant d'utiliser les données, il faudrait insérer des instructions pour automatiquement changer l'adresse de la page. Le seul problème étant que tu ne pourrais pas faire une copie d'une page vers une autre page, ce serait super lent. Il y a probablement des bidouilles faisables avec des fonctions système du style un même copie malin page vers page. Je crois que je viens de tuer Jérôme. Non, je pense que parce que je m'étais en mode mute. c'est fort ça. Ouais, en fait, on pourrait aussi ça. En fait, moi, j'ai fait un système qui fait de copie de banque à banque dans la librairie que je n'ai pas terminée. Mais en fait, on peut envisager ça. En fait, par contre, on n'a pas eu besoin. Enfin, moi, je n'en ai pas eu besoin parce que si j'ai bien de plus de RAM, en fait, soit j'ai le problème qui est en résident. Donc, en fait, normalement, il ne pourrait à peu pas se débrouiller, on va dire. Et sinon, après, quand on fait des commandes spéciales, la ROM, si on la charge en RAM, en fait, c'est 16 kilol. Donc, c'est un peu, donc, en fait, elle a, pour tourner à la 16 kilol plus en plus la main principale. Après, en fait, ce que je n'ai pas dit, si j'ai peut-être dit une fois, c'est qu'en fait, j'ai fait le principe d'ORX, en fait, c'est qu'en fait, ça peut se démarrer et en gros, en fait, on démarre un pseudo OS, mais après, de démarrer les autres systèmes. Je n'ai pas voulu faire, en fait, un truc CEDORIC, en fait, qui permet de faire tourner des trucs. ce que tu dis, Mickaël, on pourrait le faire, mais c'est vrai que l'objectif, ce sur quoi je me focalise sur tout, effectivement, on fait des outils pour rigoler, les guns, les trucs comme ça, enfin, voilà, moi, ça m'amuse plus qu'autre chose, en fait, c'est un peu un jouet. Par contre, c'est vrai qu'après, c'est les évolutions que tu évoques, on pourrait les faire, mais c'est vrai que moi, j'ai appris du prochain objectif, en fait, démarrer d'autres trucs, en fait. Donc, oui, ça pourrait être faisable, et c'est pas dans ma priorité. Donc là, à l'heure actuelle, quand tu démarres avec la carte au cul de l'ORIC, tu tombes sur le truc qu'on voit à l'écran là, ORIX V 2020. Est-ce qu'il y a prévu des possibilités du style au démarrage, si t'appuies sur telle touche en boutant, ça démarre directement sur la ROM ORIK1, la ROM Atmos, la ROM Pravette, la ROM Renifleuse, la ROM, je teste automatiquement le hardware, etc. Ou un menu avec un... Oui, c'est prévu, mais je ne l'ai pas fait. Ou un menu. Pardon ? Ou un menu avec le style ORIK1. Là, en fait, le menu, j'avais prévu de le faire, mais du coup, comme vous avez l'idée, je vais vous balancer ce que je voulais faire. Ça, avec le joystick, vous appuyez sur le deuxième bouton quand vous êtes le shell, ça vous démarre un petit menu. Si vous voulez démarrer le basique et tout avec les jeux, avec le menu comme je vous ai montré, en fait, ça démarre. Donc en fait, vous pouvez être dans le canapé, démarrer l'ORIC, et directement accéder au jeu basique. Ce serait bien que ça marche aussi au clavier, pas seulement avec le joystick. Ce n'est pas forcément découvrable. Si on est obligé de appuyer sur la touche pour savoir qu'il faut appuyer sur la touche, ça peut être... Après, moi, j'aime... C'est vrai que ce n'est pas forcément user-friendly un shell. En fait, c'est un menu. Donc là, en fait, c'est un menu pour démarrer tous les jeux Atmos. Mais en fait, l'idée, c'était d'utiliser le... Alors en fait, on peut tout faire, honnêtement. On peut faire un appui de touche, on pourrait même dire... Moi, je n'aime pas trop, mais parce qu'en fait, j'essaie d'éviter un maximum de démarrer le système en lisant le device pour qu'en fait, on ne se retrouve pas dans les traverses Linux. En fait, il y a tellement de fichiers qu'en fait, ça met deux points à démarrer. Mais on doit bien... Je pourrais très bien implémenter un RC.local. En fait, du coup, dedans, on bourre un RC.local, on met un basic 11-G et puis basta, quoi. Et donc, ça démarre automatiquement la ROM basique avec les menus, quoi. Ça, je ne l'ai pas fait, même si c'est... Au pire, vu que tu as tes banques de pseudo-ROM, c'est de la ROM pour l'ORIC, mais c'est flashable. Tu pourrais probablement avoir un système où une des ROM, c'est la ROM menu boot par défaut et avec un truc de configuration qui écrit en dur dans ces ROM-là. Et puis, ton carnet de démarrage, est-ce qu'on en utilisait ça sans lire de configuration ni rien ? C'est juste une ROM telle qu'elle. Tu n'as pas besoin de lire le device. Oui. Oui. En fait, on a voulu faire ça aussi, mais je ne pensais pas coder. En fait, en gros, que la conf soit stockée en RAM, quoi. Donc, en fait, il n'y a pas d'accès et ça, c'est prévu aussi. Parce qu'en fait, on fait d'autres trucs aussi. J'en parle pas, mais voilà, d'autres trucs aussi en cours. En fait, là, je présente que ce que j'ai fait il y a trois mois, en fait, pour rien vous cacher, quoi. En fait, de façon générale, bon, au niveau technique, c'est génial, mais pour vendre les trucs, en général, au final, c'est toujours le truc qui tu as l'utilisation. Style, les PC au début qui mettaient trois plombs à démarrer parce que ça faisait le post, etc. Maintenant, quasiment, toutes les cartes-mères de gamers te mettent un joli logo et ça essaie d'aller aussi vite que possible sans planter. Et c'est à peu près le même genre de choses. C'est-à-dire qu'un shell, c'est bien. Après, si tu as la possibilité de rentrer beaucoup plus rapidement dans des trucs que tu as prédéfinis parce que, par exemple, moi, je fais des vidéos YouTube, mais je suis aussi un développeur. Si je reçois un jeu type, je n'ai pas forcément envie de taper des commandes dans un shell pour pouvoir, parce que le jeu type, il va falloir que je le redémarre 77 fois avant qu'il charge correctement avec des resets. Si à chaque fois, je dois taper la commande pour faire cello, je vais prendre l'orique et le balancer par la fin. Donc, c'est juste un côté pratique. Tout est possible. En fait, c'est vrai que, comme dire, je travaille sur plusieurs trucs en même temps et en fait, les idées, parfois, je peux les avoir, mais bon, il ne faut pas le temps les coder surtout qu'en fait, majoritairement, je connais un assembleur. Pour ceux qui n'ont que de l'assembleur, vous devez savoir qu'en fait, c'est mécaniquement plus long que faire du C. Donc, voilà. Donc, il y a plein de trucs encore à faire et je ne peux pas vous montrer des trucs parce que j'aime bien garder les trucs entre guillemets confidentiels entre guillemets à ce que j'aime bien montrer quand c'est fini. Au moins, les fonctionnalités que j'avais prévues soient finies plutôt que de montrer des trucs un peu qui marchent. Donc, il y a plein d'autres trucs en cours. Oui, tu as vu qu'on parle du Minitel. Donc, Simon, il y a quelques années, m'avait envoyé l'Oritel que j'ai essayé qui marche très bien sur cassette, malheureusement. Donc, c'est-à-dire que pour faire des tentatives de serveur, il faut faire des Celo, des C-save, ce n'est pas idéal. J'ai cherché une version floppy mais impossible d'en trouver une. Et ce que je me demandais, c'était le câble. Le câble est branché sur le port parallèle et va sur l'interfaire face péri-informatique. Donc, j'imagine qu'il devait mûler un port série en faisant du beat-banging sur le port parallèle en software. C'est épaisable, ça. Mais a priori, est-ce que c'est juste les... Je n'ai pas démonté le câble. A priori, est-ce que c'est juste le câble direct ou bien il y a des composants dedans ? Ah non, ça, c'est top secret. Il ne faut pas me montrer ça. Ça, c'est top secret. Je ne saurais pas te répondre, Mika. Étant une brêle, j'ai le câble mais je n'ai jamais ouvert. Je n'ai jamais eu le produit entre les mains mais il me semble qu'il va y avoir dans la prise peut-être quelques composants mais ça devait être des choses assez basiques. Parce que je ne vais pas essayer de le rire parce qu'en fait, c'est tout le câble en app de la IDC20 qui est tordue dans lui-même. Côté prise, pas du côté de l'orite mais de l'autre côté de mémoire. Je me demande si ce n'était pas une résistance ou quelque chose comme ça. Je ne suis sûr de rien mais je ne pense pas que c'était quelque chose de très hostiliste. A l'époque, ça restait quand même pour faire des adaptations d'impédances ou des trucs comme ça. Je n'en sais rien. Pour éviter de cramer le mini-tech. Est-ce que ça pourrait être utilisé pour faire une interface série à pas cher ? Pas très rapide mais au niveau du concept. Sans composants, juste un câble. Théoriquement, tu peux faire du... Sur le port parallèle, de toute façon, tu as 8 bits mais ils sont partagés avec le PSG. Et après, tu n'as pas grand-chose. tu as strobe et hack et puis c'est tout. Ouais, c'est ça. Donc, PB4 et CA1 sur le via. S'il y en a un que tu peux configurer en sortie et l'autre en entrée, le hack, c'est une entrée. Donc, c'est fait un RX et puis le strobe, c'est une sortie parce que c'est bien l'imprimante. Ça y est, il y a un truc à voir. Donc, théoriquement, tu peux faire du RX-TRI dessus et après, on va voir. En plus, ce strobe, c'est une sortie qui est entre guillemets puissante. On peut mettre plus de charge, on va dire. Ouais, c'est le port B. Ouais, Fabrice avait fait des choses comme ça. Il avait fait des trucs pour communiquer avec une partie du port parallèle. Je pense que c'est le strobe et je ne sais plus ce que c'était. Il avait fait un truc comme ça. moi, je vais vous dire une bonne soirée et puis bonne continuation. Bye bye. Merci. Salut. Bonsoir. Salut. Au revoir. Bonsoir. Ciao. On va la faire plus de restauration. Je ne vais pas regarder ça. On peut éviter de la refabriquer, c'est bien. Je teste la mienne. Moi, il faut que je trouve pourquoi c'est tout parasité. Parce qu'il marche, oui, mais enfin, il a du mal quand même. Ceci dit, mon jesse main d'oeuf, il a toujours fait des parasites genre quand il est au bout, il y a toujours des trucs. Je me demande s'il n'y a pas des soucis avec la nappe ou un truc comme ça. Écoute, je vais... Hier soir, j'ai ressorti dans le cadre des réparations de cartes jaffe main, des vieux drives 3 pouces. Deux drives, donc, il ne marchait pas du tout. Il y en a un, il faisait des erreurs de lecture. Puis le deuxième, il ne bougeait pas. je pensais qu'ils étaient définitivement perdus. Puis finalement, j'ai résolu le problème en un quart d'heure. Alors, le premier, c'est simple, bien nettoyer le connecteur du drive. Il était oxydé. Ça ne se voyait pas, Il y a une légère couche d'oxydation. Mais rien que ça, ça va faire partir le premier, donc plus d'erreur de lecture. Et puis, celui qui était complètement bloqué, bon, j'ai déposé la carte électronique, j'ai bien nettoyé la mécanique, j'ai utilisé un... J'ai utilisé un... Comment dire ? J'ai relubrifié toute la partie mécanique parce qu'en fait, le chariot qui déplace la tête de lecture était difficile à manœuvrer. Donc, j'ai bien relubriqué tout ça avec un produit spécifique pour micro-mécanismes. Donc, j'ai également relubrifié l'axe du moteur pas à pas. j'ai fait une cinquantaine d'aller-retour à la main avec la tête de lecture pour re-roder tout ça. Remontage, nettoyage des têtes de lecture et là, le truc, il fonctionne du feu de Dieu. Drive qui a plus de 30 ans que je considérais comme perdu, finalement, je pense que je vais regarder d'habitude, je ne jette pas grand-chose parce que j'essaie toujours de réparer mais là, de faire encore plus attention et puis, bon, on voit qu'encore, il y a du matériel. C'est de la maintenance parce que je pense que la graisse du système des drives a dû sécher à un moment donné parce qu'au bout de 30 ans, il faut prendre que, regardez les matériels maintenant, ils font à peine 5 ans, ils sont déjà HS. Là, au bout de 30 ans, bon, on met un peu de lubricant dans le système et puis ça repart, c'est chouette. Donc, d'après ce que tu disais, il ne faut jamais négliger la connectique parce que souvent, c'est des problèmes de connecteurs qui mettent le bazar dans le système. Donc, il n'y a pas que les composants, les chips, il faut aussi penser à la connectique, toute la câblerie, c'est hyper important. Ouais, je vais penser à la lime parce que c'est vrai qu'il y a... La lime, c'est d'ordre 1. C'est-à-dire que là, je suis en train de dépanner une carte Jasmin 2. Le premier truc que je fais, c'est que je vire toute la partie à lime. J'alimente proprement avec une lime de PC, donc je suis sûr. Et une fois que la carte sera dépannée, on regardera ce qui se passe côté alimorique parce que souvent, surtout dans le Jasmin, il y en a une partie dans le drave, il y a des régulateurs, la partie... C'est ce que j'avais commencé à faire, j'avais mis les photos sur Mastodon. Ouais, donc du coup, la partie alimentation, c'est d'ordre 1. S'il y a une mauvaise alimentation, si en plus la carte, elle est un peu défaillante, elle va tirer un peu plus sur l'alimentation, si l'alimentation est un peu faible, il n'y a rien qui va marcher. Il faut vraiment séparer les deux choses. Moi, une fois, ce qui m'est arrivé aussi, j'avais une carte Atmos en dépannage. Elle avait un comportement assez bizarre, c'est que j'ai fini par enlever les composants les uns après les autres pour avoir le minimum de composants vitaux sur la carte et elle fonctionnait mais pas très longtemps. Je ne comprends pas, à un moment donné, j'ai arrêté et finalement, là où je n'ai pas eu de bol, c'est que j'utilisais pour alimenter cette carte-là un bloc auric Atmos d'origine. C'est mon bloc auric que j'ai acheté en 1983. Ce bloc auric, il a fini par tomber en panne progressivement pendant que je dépannais la carte Atmos. En fait, les condensateurs finissaient par fatiguer, les diodes aussi à l'intérieur, tout ça. En fait, l'alimentation ne fournissait plus assez de puissance pour que la carte fonctionnait. J'enlevais des composants, ça remarchait au bout d'un moment mais du coup, l'alimentation se remettait encore à genoux et donc du coup, l'alimentation bloc secteur, je l'ai ouverte. Dedans, j'ai remplacé les quatre diodes, le gros condensateur et c'était chouette. C'est reparti. Je n'ai même pu alimenter, je me rappelle, rien qu'avec le bloc auric, d'origine avec les composants, les quatre diodes et le condensateur remplacé. J'ai alimenté un atmoscomplet plus un cumulus et sans problème. Donc là aussi, pareil, plus de 30 ans de service, le bloc secteur, bon, il fallait changer le condensateur. Donc là, c'est pareil, il y a un peu de maintenance sur nos auric et ça repart, il n'y a pas de souci. Ça, c'est normal. Après, c'est vrai que j'ai démonté le drive et je me suis rendu compte que le ressort qui maintient la tête de la cure en l'air, il a un peu du mal, mais le problème, c'est que en fait, il appuie sur un truc où je ne sais plus ce qu'il y a. On le voit sur les photos et ce n'est pas franchement évident pour arriver à corriger le truc-là. On ne peut pas juste mettre une cale ou un truc comme ça. J'avais réussi à le redresser un peu. J'ai l'impression qu'il y en a un côté qui tirait plus que l'autre ou un truc comme ça. Ça a l'air de marcher, mais il fait quand même quelques erreurs, mais ce n'est peut-être pas forcément le drive. Il faudrait peut-être que j'essaye avec celui du jasmin que j'ai, mais celui-là, il avait été stocké dans une cave ou un truc comme ça, je pense. Donc, il n'est peut-être pas forcément en meilleur état. C'est celui de mon prof de CM2. C'est là où j'ai découvert l'informatique. En CM2, il y avait trois oriques au fond de la salle. Une fois, j'avais gardé le contact, je lui ai mis le flyer pour l'alchimie dans sa boîte aux lettres. C'est le salon de la création numérique qu'on fait tous les deux ans normalement atteint l'ermitage, mais là, cette année, ça va encore être un peu compliqué. J'ai eu la surprise de le voir arriver et il est venu à ma table et il m'a dit « Tiens, viens voir, j'ai des trucs pour toi dans le coffre. » Du coup, il y avait deux oriques, le jasmin 1, un mot 5. Du coup, j'ai ma chambre qui est bien pleine. Je les ai nettoyées l'an dernier, mais il y a encore du boulot. Le jasmin 2, il est encore ouvert dans une caisse. Le dépannage, c'est une découverte un peu à chaque fois. J'ai dépanné beaucoup de matériel. Parfois, on retrouve des pannes récurrentes sur les cartes-mères Atmos. En général, c'est les mémoires, les dérams qui finissent par fatiguer. Il n'y a pas encore une panne sur les épares. Il y a quelques grandes lignes comme ça. Mais à part ça, parfois, généralement, c'est une découverte à chaque fois. Il y a toujours un problème nouveau. Moi, je vais vous laisser. Il faut que je prenne mes forces pour finir le Mac du mois. Ok. De quel mois ? Bon, je vous laisse. Merci à tous. Merci bien. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne soirée. Et puis, à la prochaine. Bon courage, Didier, pour le Mac. Au galop. Oui. Et pour ton nouveau poste de trésorerie. C'est du mal. Il n'est plus là. C'est Jérôme, mais je ne l'ai pas dit. Fais attention pour hériter aussi. J'ai déjà donné. On l'a déjà donné. Bon, allez, bonne nuit. Allez, ciao. Au revoir. Ciao. Salut, Jérôme. Sous-titrage Société Radio-Canada